Les baignades ont repris à la plage du lycée national Léomba après la longue période de fermeture pour cause de Covid-19. Les jeunes ont retrouvé leurs habitudes du dimanche, barbecue, football, concert et plongeon. Cette année, un stand spécial accueille les curieux. On vérifie en premièrement la date de péremption. Deuxième étape, on vérifie si l'opératif est bien lubrifié en le touchant comme ça. On le manipule comme ça, tu vois, on le fait glisser. Si ça glisse bien à l'intérieur, c'est bien. Mais ça permet aussi de vérifier si le packaging n'est pas percé. Les équipes du ministère de la Santé du programme Gammon Égalité échangent avec les jeunes sur les moyens de contraception pour éviter les grossesses précoces et non désirées. Moi-même, j'ai déjà deux enfants. Non, sérieux, un enfant, c'est pireux. Surtout quand tu es en classe de troisième et que tu es enceinte. Vraiment, c'était pas facile. On te parle mal tout le temps. Mais je ne voulais pas enlever. Parce que lui aussi n'a pas demandé à venir, tout comme s'il ne voulait pas avoir un enfant, donc je ne pouvais pas enlever. Donc je préfère le garder. Et j'ai un enfant pendant les périodes scolaires, c'est encore plus compliqué. Et elle est venue lors de mon bac. Les volontaires leur montrent, pratiquent à l'appui, comment se servir d'un préservatif, mais aussi quels sont les autres moyens de contraception. Des préservatifs masculins, féminins et des serviettes hygiéniques leur sont distribués. Lorsqu'une fille contracte une grossesse à moins de 18 ans, son appareil génital, du moins son bassin, n'est pas encore vraiment apte à recevoir un enfant. Raison pour laquelle nous voulons, dans ce sens, sensibiliser les jeunes filles et également les jeunes garçons. N'ayant pu sortir samedi, il fallait cuisiner le plat de mouton à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Hada. Cette famille en a profité pour se retrouver avec les tout-petits au bord du Como. Sous-titrage Société Radio-Canada